Qui est vraiment Antoine Myriel, Frédéric Diéphantal, accusé d'usurpation d'identité par Elena ? Révélé peu à peu dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, son secret pourrait nous en apprendre plus sur la disparition de Valérie. Qui est vraiment Antoine Myriel, Frédéric Diéphantal ? Si est-il la question qui taraude les fans de Demain nous appartient depuis l'arrivée à cette d'Elena Sargues, Caroline Dusset, une femme transportée à l'hôpital suite à un accident de voiture et qui prétend être l'amour de jeunesse d'Antoine, dont elle aurait eu un fils, Fabien, il y a 24 ans. Acculé, le proviseur adjoint du lycée Paul Valéry, qui nie depuis le début connaître Elena, a fini par accepter de faire un test de paternité mais la situation a pris un tournant inattendu vendredi lorsqu'Elena, après avoir retrouvé la vue, a assuré à la police que le père de Souleymane n'était pas l'homme qu'elle avait aimé et qu'il avait en vérité usurpé l'identité du véritable Antoine Myriel. Un choc qui promet de totalement rabattre les cartes de l'intrigue du personnage incarné par Frédéric Diéphantal depuis octobre dernier et qui, dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, va pousser Martin, Franck Monsigny, à fouiner dans le passé du prétendu Antoine pour découvrir la vérité sur le secret qu'il semble caché à tout le monde. Y compris à Rose, Vanessa de Mouilly, et à Souleymane, d'Amebo Camilo. Et le comportement suspect d'Antoine, qui va cacher des photos sur lesquelles il apparaît jeune aux côtés d'un autre homme et va se rendre à Narbonne pour retrouver une certaine Daphné, qui semble liée à son passé, pourrait bien éclairer certaines zones d'ombré concernant les événements qui ont ébranlé cet au cours des derniers mois. En effet, Chloé, Ingrid Chauvin, va révéler à Rose qu'Antoine est celui qui l'a sauvé de l'incendie en la sortant du mât en flamme et qu'elle se pose désormais des questions sur les raisons qui l'honneute poussait à vouloir garder cela secret. Et si Antoine n'avait pas voulu que son visage et son nom apparaissent dans la presse afin que personne ne puisse retrouver sa trace et révéler son usurpation d'identité au grand jour, cette piste apparaît de plus en plus probable et pourrait bien expliquer ce qui s'est passé la nuit de la disparition en mer de Valérie Myriel, Elisa Sergent. Après tout, rappelez-vous, la veille du naufrage du bateau sur lequel elle se trouvait avec son mari et sous les imanes, Valérie avait laissé un message à Lou Clément, Rani Bimeug, dans lequel elle disait avoir découvert des choses horribles à propos de son mari. Tout portait à croire, à l'époque, que cela concernait son aventure avec Rose, mais aujourd'hui la possibilité que Valérie ait en réalité appris la vérité au sujet de la véritable identité de son mari semble plus que probable. Antoine a-t-il donc profité de la tempête pour tenter de faire disparaître sa femme afin de la faire taire ? A-t-il tué le vrai Antoine Myriel il y a 25 ans, comme le pense Fabien, le fils d'Héléna, afin de lui voler son identité ? Ou la vérité est-elle encore bien pire ? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada